Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente, puisqu'on va juste parler d'une seule BD, et cette BD, c'est Mouse. Pourquoi est-ce que je prends qu'une seule BD ? Et comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien tout simplement parce que cette BD est un peu une BD exceptionnelle, dans le sens où c'est la seule BD qui a gagné le prix Pulitzer. Pour ceux qui ne connaissent pas, le prix Pulitzer, c'est un des prix les plus reconnus dans tout ce qui est littérature, journalisme, etc. Et c'est la seule fois où une BD a reçu ce prix, bon même si c'était un prix spécial, en tout cas, c'est la seule fois où une BD a reçu ce prix. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans les 13 récompenses qu'elle a reçues, cette BD, eh bien il y a aussi deux meilleurs albums étrangers, de la part du Festival d'Angoulême, qui est quand même un des festivals les plus reconnus dans tout l'écosystème de la BD. Avant d'aller plus loin sur Mouse, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu, mettre un petit j'aime si vous appréciez ce genre de vidéos un petit peu BD spéciale, et puis enfin, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de Mouse, ceux qui l'ont lu, bien entendu, et puis si vous avez des BD à conseiller dans le même genre, ça fait toujours plaisir. Alors, pourquoi cette BD est-elle aussi exceptionnelle ? Mouse, ça a été écrit par Art Spiegelman en 1980, en tout cas entre 1980 et 1992, à laquelle il a terminé son œuvre. À la base, c'était des comics sous forme un petit peu de séries, donc plusieurs épisodes, et puis ils ont été rassemblés dans deux livres, Mouse 1 et Mouse 2, notamment les deux meilleurs albums étrangers, et maintenant on les retrouve sous des intégrales. Moi, c'est ce que j'ai, j'ai Mouse en intégrale. Pour l'histoire, c'est une autobiographie, voire biographie, puisqu'on va suivre Art Spiegelman, donc l'auteur, dans ses retrouvailles et reprises de relations avec son père, et en fait, il va demander à son père de lui raconter son histoire en tant que juif polonais, dans les années 1930 jusqu'à 1945 et sa libération du camp de concentration. Ce qui est très sympa d'ailleurs dans cette histoire, c'est que l'auteur nous amène entre le New York actuel, puisqu'ils habitent à New York, et les retours en Allemagne et en Pologne, etc., dans les années où son père les a vécues. Il va nous partager de manière intime toute sa vie, que ce soit d'abord dans les ghettos, on va dire, de Pologne, toutes ses petites vies dans la rue, tout ce qu'il a essayé de faire pour échapper aux nazis, et puis quand il a aussi combattu, quand il est rentré dans l'armée, etc., et enfin, quand il a été dans le camp de concentration d'Auschwitz, et puis ensuite, quand il a été une dernière fois déporté en Allemagne, puis libéré par les Américains. On va donc suivre notamment toute la partie camp de concentration, où il va y avoir beaucoup plus de détails à ce moment-là, comment il a fait pour son sortir, comment il a essayé de survivre au maximum, en faisant un peu plus de travail que les autres, en essayant d'aider certains gardes, etc., en apprenant l'anglais notamment à un garde, et il va nous emmener dans toute cette histoire-là, et ce qui est marrant, c'est qu'on apprend en même temps que son fils, toute cette histoire, qu'on a l'impression que lui ne connaissait pas, et qu'il voulait découvrir. C'est assez intéressant de voir comment le père partage son histoire. Il y a d'ailleurs eu plusieurs personnes qui ont demandé à ce que ce livre soit mis dans les écoles, afin de faire perpétuer le devoir de mémoire autour de la Shoah, et de tous ces événements tragiques. Alors, c'est une biographie aussi qui est sous un format un peu particulier, comme vous aurez pu le voir dans les images que je vous présente là. Les humains sont représentés sous forme d'animaux. Alors, on a notamment les Juifs sous forme de souris, les Allemands sous forme de chat, les Polonais sont des cochons, les Français sont des grenouilles, etc. Et autour de ça, il voulait recréer pas mal de clichés, mais aussi de vérités sur le mode de pensée de l'époque, notamment avec les souris qui sont inférieurs aux rats, et pour les nazis, les Juifs étaient une race inférieure. Et c'est plein de petits détails comme ça qui vont être apportés d'ailleurs souvent avec humour dans le livre, mais aussi on comprend le côté tragique qu'il y a derrière. Le dessin est assez simple, mais comme le dit l'auteur, lui, il se trouve très mauvais en dessin. Moi, je trouve que ça passe plutôt bien pour une histoire comme ça, un petit peu sombre, et sur une histoire réelle, bien entendu. Ça apporte un peu plus de profondeur. Après, je ne sais pas ce que ça aurait donné avec un très beau dessin, mais je trouve que justement, à la manière un petit peu d'un Guy Delisle dans Pyongyang, des dessins parfois simples sont plus faciles et plus agréables à regarder quand c'est une histoire un peu dure, ou alors quand on veut vraiment mettre le point sur l'histoire et pas que les gens s'attachent trop à l'image. C'est une BD qui personnellement me touche beaucoup, c'est l'histoire de nos pays en Europe, et surtout, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de devoir de mémoire, de pouvoir lire et s'informer sur ce genre de moments qui se sont passés dans notre histoire, ne serait-ce que pour apprendre du passé, c'est assez intéressant. Voilà pour ce qu'il en est de Maus, c'est une BD un peu hors du temps et un peu hors du commun aussi. J'espère que vous passerez une belle lecture sur cette BD, c'était BD & Co, je vous dis à dans deux semaines, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada